Bonjour, bienvenue, je m'appelle Christelle Louse, je suis guide spirituel, enseignante et je viens vers vous pour vous présenter le stage, la formation Canal de Lumière. Cette formation permet à tous ceux qui sont déjà canaux de pouvoir contacter comment cela se produit de manière énergétique, comment prendre conscience dans l'ampleur de la canalisation sur tous les plans, comment cela se compose et comment pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir vraiment canaliser en toute sécurité et en tout discernement et ça c'est vraiment très important puisqu'il y a beaucoup de personnes qui dans ce processus ont mal dans leur corps, ne savent pas du tout comment ça se passe et puis il y a beaucoup de personnes aussi qui ne connaissent pas le processus, comment il se met en place. Il y a aussi des risques que l'ego se met en place et le problème majeur dans la canalisation, c'est le discernement. Alors clairement que le processus de canalisation est un processus de grande évolution spirituelle très rapide qui nous permet d'évoluer à une vitesse exponentielle et c'est notre âme qui avons décidé cela avant. Il y a beaucoup de personnes qui sont canaux, qui sont médiums qu'on pourrait dire mais aussi guérisseurs magnétiques puisqu'il y a les canaux qui viennent du ciel et les canaux qui viennent de la terre qui ne savent pas qu'ils sont médiums. Et puis il y a les autres qui savent qu'ils sont médiums. Alors cette formation elle est faite pour tous ceux qui sont hypersensibles, tous ceux qui ont des problèmes pour pouvoir appréhender cette canalisation, peut-être des peurs aussi qui peuvent être derrière le fait de sentir que eh bien il y a ça qui est en train de se construire dans leur structure et ils ont des difficultés à l'appréhender et aussi à l'accepter. Eh bien cette formation permet de pouvoir trouver le discernement de comment canaliser, de pouvoir trouver la sécurité intérieure. On va faire toutes pendant cette formation une révision de tout ce qu'il y a dans la formation vivre l'ascension en harmonie, tous les soins qui sont vraiment très importants et surtout comment faire nos racines à la terre et au ciel et comment être accompagné avec ce qu'on appelle des piliers. Des piliers c'est quoi ? C'est des personnes qui nous permettent de pouvoir canaliser en toute sécurité. Alors bien sûr que lorsque nous sommes thérapeutes, guérisseurs, lorsque nous sommes médiums conférenciers aussi parfois avec des grandes foules, eh bien nous ne savons pas que nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider, pour nous appuyer, faire ce qu'on appelle nos racines et pouvoir aller vérifier dans notre canal tout le temps comment ça se passe pour pouvoir que nous restions fluides et simples dans nos paroles mais aussi dans notre danse, mais aussi dans nos mouvements. Parce que la canalisation c'est pas uniquement quelqu'un qui parle, recevant un maître à l'intérieur de soi. La plus grande des canalisations c'est de canaliser son soi supérieur et c'est ça le but final de la canalisation. Je vous invite à cliquer sous ce lien si vraiment vous aspirez, vous êtes canal, thérapeute, conférencier, vous dansez ou vous êtes en train de canaliser en faisant des arts. Il y a tellement de types de canalisations différentes que nous allons le voir pendant cette formation de deux jours qui va être à distance mais en présentiel par Skype. Cette formation pendant ces deux jours, je vais vous accompagner pleinement et vous allez avoir en binôme ou avec trois personnes pour pouvoir vraiment sentir quand vous canalisez comment vos corps se dilatent, qu'est-ce qui se passe vraiment de manière physique et énergétique dans vos corps et d'avoir une personne qui vous soutient et qui vous nettoie pour pouvoir aussi avoir le retour de qu'est-ce qui se passe dans votre canal. Parce que lorsque vous canalisez tout seul, et bien vous ne savez pas en réalité clairement tout ce qui se produit dans votre canal. Pourquoi ? Parce que vos corps se dilatent lors de la canalisation et puis il y a de la lumière qui descend et puis en même temps il n'y a pas que de la lumière puisque ça va s'accrocher sur vos mémoires, s'accrocher sur, et bien tout simplement les blocages qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça va aussi les ouvrir d'une telle manière pour pouvoir qu'ils soient transmutés ou pendant votre canalisation. C'est des possibilités, mais aussi après votre canalisation, vous allez le sentir. Sauf que vous ne le sentez pas tout de suite. Pourquoi vous ne le sentez pas tout de suite ? Parce que sur le coup vous êtes blindé de lumière, vous êtes plein et puis à la suite de la canalisation, et bien les corps se remettent à la normale mais ça c'est au bout de trois jours après avoir canalisé. Et puis il y a quelque chose qui est important de savoir, c'est que votre âme, pour laisser place à cette lumière descendre, et bien il y a une partie qui va aller rejoindre les sphères de lumière là-haut ou alors rejoindre les sphères de lumière en bas et laisser place donc à ces lumières qui viennent prendre place et rayonner à travers votre canal. Mais ce qui se produit, c'est que vous, votre âme, a besoin de revenir dans le canal. Et si vous l'accompagnez pour pouvoir revenir tranquillement dans le canal le plus rapidement possible, un, vous allez avoir de la force, de l'efficacité, de la joie alors que sinon, si vous ne revenez pas totalement intégralement votre âme dans le corps vous allez être épuisé, vous allez être un petit peu très hypersensible avec peut-être une incapacité ou pas, peut-être vous n'avez pas la conscience mais une difficulté à aller à l'extérieur parce que vous êtes très hypersensible et poreux, comme une éponge. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de comment se nettoyer dans un premier temps mais aussi de prendre conscience comment le processus de canalisation s'opère. Pendant ce stage et catacanal, à la fin, je vais lire dans vos couronnes quels êtres avec lesquels vous êtes reliés quelles familles d'âmes, quels êtres vous êtes reliés en cosmique, en intergalactique et peut-être que vous allez apprendre que vous ne faites pas partie de ce système solaire pourquoi pas, puisqu'il y a beaucoup d'êtres en incarnation actuellement sur la planète pour évoluer avec. Alors je vais vous inviter à cliquer sous cette vidéo pour pouvoir nous rejoindre à cette formation étacanal en direct, en ligne, pendant deux jours. Je vais vous livrer Merci. Merci. Merci.